Je suis adhérente à la FCPE et je suis maman aussi d'une élève au lycée Salicard. Je viens à cette manifestation parce que je suis solidaire des mouvements de professeurs qui dénoncent l'usage abusif des heures supplémentaires pour leur impôts. Et s'ils refusent, on fera appel à des personnels remplaçants mais qui n'ont pas de formation en pédagogie pour le suivre. Et puis aussi dénoncer la suppression du PPS, les maïs, la France, l'application industrielle. Les femmes qui a, par exemple, dans ma classe, un prof d'allemand va partir à l'artiste et va être placé par des baguettes. Nous avons vu le management en début d'année a été absente, ce qui fait qu'on n'a pas eu le management et c'est une matière très importante pour nous, même pour le PPS, etc. On a loupé beaucoup de choses par rapport à ça. Ça va être une réforme, ça va changer l'information des profs, les appuis des chroniques. Enfin, tous les STI vont être réunis, il y aura un point de résocialisation. L'effectif dans les salles va augmenter, donc après, ça sera plus difficile de suivre les cours. Et là, vous êtes combien actuellement ? Là, on n'est que 12 pour l'instant. D'accord. Là, c'est un petit effectif, on arrive à diviser la classe en deux pour faire la mécanique. Donc, on a deux profs en mécanique, mais là, peut-être l'année prochaine, on aura plus qu'un déjà. Bon, c'est plus compliqué, tout ça. Donc, qu'est-ce que ça va changer pour vous, les heures supplémentaires ? Alors, moi, surtout, ce qui va changer, ce n'est pas les heures supplémentaires, c'est que moi, ma spécialité, elle disparaît. Elle disparaît, je vais devenir professeur de chimie alors que je n'en ai pas renseigné. Je n'ai pas eu de chimie depuis la terminale, parce que je me suis spécialisé en électronique, en électrotech, en électronique. Donc, maintenant, on me propose de faire de la chimie. Donc, la physique appliquée, il n'y en aura plus. Je ne suis pas du tout professeur de physique chimie, je suis professeur de physique appliquée. Est-ce que ça vous change que les profs aient des heures supplémentaires ? Est-ce que ça nous change ? C'est-à-dire qu'il y aura déjà beaucoup moins de profs. Genre, admettons, en classe de 35, en LV2 ou en LV1, c'est de s'exprimer, mais à 35, en lumière, c'est impossible. On ne pourra jamais travailler dans des conditions pareilles. Nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est vraiment pour améliorer les conditions de travail. À 28, c'est déjà dur. Alors, imaginons à 35. Vous êtes 28 actuellement ? Pour l'instant, oui, on est 28 dans la classe et ce qu'on voit, même en maths, c'est déjà pas facile. Donc, arriver en langue vivante, ce sont 30. En plus, les profs, avec des heures supplémentaires, ils vont être crevés. Point carte aussi pour le MAI, parce que c'est important qu'il reste à son mur. En tant qu'ancien élève du BTS MAI et du lycée Cédric Arnault, qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation et de la décision des heures supplémentaires ? La mobilisation est importante. La décision est navrante, dans le sens où le BTS a donné plein de promotions où un grand nombre ont été embauchés directement à la sortie des études. Là, même si la promotion est petite cette année, l'avenir, il y a 21 préinscrits, donc c'est dommage. Et puis, le fait d'avoir un BTS MAI, ou un BTS technique sur son mur, permet de garder les matières grises sur le bassin sans miroir. Si on doit commencer à partir sur Tours, parce que moi je suis plutôt d'André Loire et nous sur Nantes, on ne reviendra pas, puisque les villes sont bien plus importantes. Après, les matières grises vont fuir le bassin du sommet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501